Maintenant, à la page 72, le texte de base, on lit deux pierres et deux lumières. Tout d'abord, regardez la gravure, c'est la montagne, regardez les maisons traditionnelles, l'adhimé, deux pierres anciens, que l'oubédèle à l'âle, le patrimoine. On commence. De pierres et deux lumières Mon enfance avait été gouvernée par le soleil. Elle fut prétexte à d'interminables vagabondages, convolants, excursions dans des vallées inaccessibles ou dans des villages en nids d'aigle que la route n'atteignait pas et qui dominaient les milliers de murettes de terrain cultivé. Les treilles lourdes de grappes recouvraient les terrasses où se déroulait la vie de plein air de la maisonnée auprès des jarres, de la braise et de la chèvre précieuse. Les charrues avaient des socs de bois durs et les gargoulettes ruisselées de fraîcheur. De petites clés d'osiers livrés au soleil portaient des figues ouvertes, des raisins secs ou des tomates. Dans les régions de Pinède, lentement, dès avril, les pommes s'ouvraient et libéraient les pignons. La voix des hommes appelés de pierre, appelée d'une montagne. A l'autre est le vol des ramiers couvraient les arbres de bruissement. Maisons de granit dont les fenêtres simples étaient ornées du basilic odorant ou de géranium, maison modeste qui avait des piliers de bois ou de pierre. Maisons importantes dont les fenêtres portaient des balcons à fleurs ciselées, livrant les pièces intérieures aux couleurs de la campagne. Les petits bancs de rochers taillés dans les jardins et autour des patios, les trois arcades au premier étage, les bassins décorés, les niches à lampes, disaient un style personnel d'architecture qui se fondait dans le paysage et qui favorisait la douceur et l'art de vivre dans les montagnes et sur les rivages du Liban. Alors, de quoi on parle ici? Le dernier mot exprime qu'on parle du Liban, n'est-ce pas? Alors, le titre c'est « De pierre et de lumière ». « De pierre et de lumière ». « Chien de pierre et de lumière ». « De pierre et de lumière ». Alors, c'est l'auteur qui s'appelle Camille, Camille Abou Souwan. Il parle de son enfance. Vous voyez comment il a commencé. « Mon enfance avait été gouvernée par le soleil ». Tout ce qu'on va parler ici, c'est en plein air, « Barra », « Bilhawa ». Deuxièmement, ce texte est un texte descriptif, n'est-ce pas? Il est un texte descriptif. Il décrit comment était la vie traditionnelle, la vie en anciennement. « Yann » en plein air, par le soleil. Comment était la vie? Alors, l'auteur parle de son enfance et de son village natal. « Yann Amihki am Karitu ». « Il karir l'âge fia ». Avec ses paysages et ses maisons. Am Yusuf, il décrit les paysages. « Monazir » ou « le bioud ». Alors, les paysages de montagne. Il a parlé des vallées. Il a parlé des villages en nid d'aigle. Il a parlé quand même de l'île d'aigle. Les murettes de terrain cultivés, les pinades, les maisons. « Il parle des treilles, les treilles, les ariches, les bikounes. » « Le Grappe » ou « l'anaride de l'anaride. » « Li'a tout est fait sur les terres. » « T'a dit, si tu as-tu pas que tu vois la vie traditionnelle, » « C'était la vie, un premier temps que tu as-tu par la vie famille, » « Il s'est fait une vie d'un ariche, et un ariche, » « Le gramé de l'anaride de l'anaride de l'anaride de l'anaride de l'anaride. » « Ce n'est pas un peu comme des terres de l'anaride. » « Il y a aussi beaucoup de l'anaride de l'anaride. » « Les marines de l'anaride des terres, » « Encore. il parle de la chèvre, de quoi dépend la chèvre ? La chèvre, c'est-à-dire c'est un élevage traditionnel. Encore il parlait de la mouni, comment on fait les figues, les tines, comme ils ont puissent les tines, ils ont mis en clé d'ozier, donc le mouni, ils ont mis en chèvre, ils ont mis en chèvre, ils ont mis en chèvre, ils ont parlé de gargoulette, les cruches en terre, c'est le bric du maï, le fochard, ils ont dit que les cruches en terre, ils ont mis en chèvre, ils ont mis en chèvre, les fochards, n'est-ce pas ? Encore il parlait des raisins secs, des tomates, de la pinade, le sonobar. Alors, dès avril les pommes s'ouvraient, vous savez, vous savez, nous tous nous savons que dès le mois d'année, ils ont mis en chèvre, les pommes, les cheveux, ils ont mis en chèvre, et libéré les pignons. Alors, la cire, ils ont mis en chèvre, en chèvre avril. Encore, maintenant, ici il parle, de l'architecture, dominante. Qu'est-ce que c'est ? Maisons de granit, dont les fenêtres simples étaient tournées du basilic. Alors, ils ont mis en chèvre, les biotes de granit, ou à la chèvre, comme c'est le basilic odorant, c'est le rachan, c'est le rachan et les geraniums. Elles étaient des maisons modestes, comme les biotes, qui étaient en chèvre, qui étaient en chèvre, qui étaient les piliers de bois, ou de pierre, et qui étaient en chèvre, ou en chèvre, ou en chèvre, ou en chèvre. Alors, maison importante, dont les fenêtres portées des balcons à fleurs sisolées, toutes les bêtes, qui étaient en chèvre, pour livrer les pièces intérieures, aux couleurs de la campagne. Si vous n'avez pas vu, ou comme ça, vous voyez, au loin de la nature, ou au loin de la terre. Les petites banques de rochers, taillées dans les jardins, autour des pastures. Donc, qui sont également, qui sont en chèvre, qui sont en chèvre, qui sont en chèvre, dans les jardins, dans les jardins, Ou, dans les bêtes, qui ont décoré, les nichalantes, disaient un style personnel, d'architecture. Alors, on a parlé de la ville de l'Amara, qui se fondait dans le paysage, et qui favorisait la douceur et l'art, de vivre dans les montagnes. C'est clair ? J'espère que vous avez compris. C'est un texte qui est très, très facile. Vous avez de voir les questions au fil du texte. Page 73.